Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais Fairy Tales c'est vraiment le meilleur manga du monde, donc tu lui fais Fissa s'il te plaît. Non, c'est interdit de dire ça. Y'a que deux tomes qui sont sortis pour le moment et après tout, rappelle-toi, nous ne sommes qu'en 2008. C'est pour ça que t'es venu l'envie pressante de dire l'année où nous sommes, ce qui expliquerait le noir et blanc. Oui bah j'ai dit que j'aimais bien Fairy Tales. Non mais c'est pas ça, comment tu peux avoir la musique de l'anime sur ton portable alors qu'il est même pas encore sorti l'anime au Japon ? Eh bah j'aime beaucoup ! D'ailleurs comment t'es censé savoir si c'est dans le futur ? Alors, alors là... Oui bah ta seconde, on s'encalait ! Relax les mecs, c'est Bob. C'est Bob, l'éditeur, Bob. Oui bah merci, je sais qui est Bob, ça va. Alors vous êtes bien arrivé dans votre nouvel atelier ? Oui oui, on y est. C'est à dire que c'est un peu grand quand même. Bah c'est le tarif normal à New York quoi. Oui, on avait demandé un atelier, mais bon on avait pas demandé une baraque entière. C'est tout frais payé. Papa régale à mort. Il va pas te plaindre non plus. Il dit que c'est papa qui régale. Oh bah alors si c'est papa... Bah faut voir ça comme un investissement sur le long terme. Vous avez beaucoup de talent. Vous êtes pas des clopinous les gars. Je crois mort en vous. D'ailleurs je pense que c'est en forgeant une bonne forge. Allons forge un bon forgeon. Bah qu'est-ce qu'il dit ? Bah j'en sais rien. Bah tu m'as compris. Bon je vous laisse les gars. J'ai un repas familial. C'est mou ! 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 Hein ? Mais Nemou. Bah je disais fini. Donc c'est à toi de bosser là, au lieu de blander. Tu pensais à quoi là d'ailleurs ? Bah... Je me disais qu'avant... J'aimais bien Ferry Téhu. T'es vraiment sûr que tu veux déterrer ce sujet là ? Tu serais prêt à violer la trêve de 2009 ? Tu cherches la guerre ? Non ! Tu vas la voir ! Non Reg, je vais mettre fin à cette guerre. Ce jour n'est pas sous le signe du conflit, non ? Aujourd'hui, ensemble, toi et moi, on va mettre fin à cette guerre puérille sur Fairy Tail ! L'ultime vidéo sur Fairy Tail ! Ensemble ! L'aide de nos amis ! Ouais ! Oh je sais pas comment tu fais ça mais c'est tellement classe ! Amis Youtubers ! Pour une fois ! Et pour toutes les autres fois ! Aidez-nous à mettre à terre ce débat ! Fairy Tail ! Shader ! Ou Manga de merde ! Allez, faites tout péter ! À mort ! Pour les mangas ! Ce soir, on dit dans l'enfer ! Allez, go ! J'aime le pâté ! Bon, tout le monde connaît Fairy Tail, on est d'accord. Cependant, aujourd'hui, on accueille un invité assez spécial. Ah ! Alors, ça, c'est JP. Et la particularité de JP, c'est qu'il ne connaît pas Fairy Tail. Hein ? Est-ce que... Oh ! Est-ce que tu connais Fairy Tail ? Il n'y a pas l'air de fou. Non, je crois pas qu'il connaisse, non. Du coup, pour lui, mais vraiment rien que pour lui, on va faire un petit résumé de l'histoire. C'est que t'as ? Bon, tu me lâches maintenant, hein. Fairy Tail, c'est un shonen. Les genres n'existent pas ! Un shonen, donc, qui est sorti en France pour la première fois en 2008, édité chez Pika et dessiné par Hiro Mashima. Alors, c'est l'histoire de la guilde Fairy Tail. Oh, tu vas te calmer tout de suite ? Non, parce que, oui, en gros, on suit les aventures de quelques Pekno qui font... Oui ! Oui, d'accord. D'accord. Ils font partie de Fairy Tail. Mais bon, c'est du détail, hein. Bon, enfin, le détail, bah, il fait partie du titre, quand même. Oui, enfin, c'est comme si on disait que Naruto, ça s'appelait Konoha. Forcément, oui, avec cet exemple-là... Mais bon, JP, lui, ça l'aide pas. Ça l'aide pas, mais j'ai raison. Oh, j'ai raison ! C'est donc l'histoire de Natsu et Lucy, principalement, deux membres de la guilde Fairy Tail. Une guilde, en gros, c'est une entreprise d'aventuriers et des gens proposent des quêtes à cette guilde. Et, bah, les bons aventuriers, vu qu'ils sont bons, bah, ils partent en quête pour gagner un max de pognon. Ici, pas le choix de la classe. C'est magos, magos, magos. Et paladin. Bah, oui, forcément, paladin, c'est un magos qui se bat avec une armure et une épée. Et donc, à partir de là, Natsu et Lucy vont partir en quête. Ah, c'est tout, hein. Vous pouvez rentrer, hein. Mais synopsis basique ne veut pas forcément dire histoire à la con. On peut très bien faire une bonne histoire avec une base simple. L'intérêt étant juste de savoir broder autour de cette base. Un village gaulois résister encore et toujours à l'envahisseur. Si vous écrivez le nom d'une personne dans le cahier, la personne meurt. Rassemblez les sept et le dragon exaucera votre vœu. Sur le continent des sept royaumes, tout est permis pour la conquête du trône de fer. Foutage de gueule ! Donc dans Fairy Tail, en principe, il faut que les péripéties des quêtes soient bien écrites. Ouais, en principe, parce que c'est pas vraiment ça la force du manga. L'important, au final, c'est surtout l'aventure, la baston, les blagues... Et les boobs, les boobs ! Et les boobs ! Et on arrive à ce qui fait la spécificité de Fairy Tail. L'auteur a réussi à créer un monde où tout est à peu près possible. En fait, c'est un manga bac à sable. Et il y a absolument tous les ingrédients pour que le manga se vende. Par exemple, décortiquons ensemble la couverture du tome 1 de Fairy Tail. Tout d'abord, nous pouvons constater la forte musculature du personnage masculin qui ravira le public féminin. Mais nos chers amis les mâles ne sont pas en reste, puisqu'ils trouveront à leur convenance un décolleté plongeant du personnage féminin en bas de l'image. Si toutefois, cela ne vous suffit pas, la présence d'un magnifique spécimen de chatounette sera vous plaire, connu aussi sur internet comme le lolcat. Enfin, la posture du héros tourné vers l'horizon invoque le voyage et l'aventure, renforcée par cela par la présence de bagages lourds en arrière-plan. Pour terminer, avec un dessin finement exécuté, l'amateur de manga saura prendre son pied. Ainsi, les conditions sont réunies pour provoquer à l'achat de ce premier tome en librairie. 6 fois 7,50€ si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça, puisque l'univers est sans limite. Avec toute une flopée de pouvoir magique badass ou délirant, l'auteur peut vraiment se faire des kiffs. Il est donc normal que Fairy Tail ait souffert de la comparaison avec One Piece. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai rattrapé. On s'en fout. Et il y a de quoi les comparer. Que ce soit au niveau du dessin ou de l'univers étendu, on sent que One Piece a été une vraie source d'inspiration. Mais étrangement, la sauce prend moins bien. Bon, vous savez que nous, déjà, les shonen, c'est... Enfin, on a du mal, quoi, si vous me permettez l'euphémisme. Cependant, nous pouvons admettre que certains shonen ont des qualités. Par exemple, One Piece, à ce côté, décontracte dans les actions. Certes, il y a de la tension, mais ça reste assez léger, pas sérieux. Sauf, quelquefois, et du coup, ces scènes-là ont plus d'impact. Ohlala, il est allé au contact, il a eu un gros impact ! Alors que Fairy Tail ne sait pas gérer cette tension, elle est omniprésente, ou presque. Alors, soit c'est la fin du monde, soit c'est la guilde qui va être en péril, et au bout de la troisième fois, ça fait un peu le môme qui crie au loup, quoi. Oh, et puis tout le monde chiale là-dedans, on n'en peut plus ! Et puis l'intensité dramatique, on est clairement réduite, c'est pas bon ! Un personnage qui pleure, ça doit être le summum de l'émotion. Sauf que là, ça rend le tout soit énervant, soit pitoyable. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher au manga d'être brouillon, tout est clair dans ce manga. Même les scènes de baston, et ça c'est plutôt bien. Les coups sont simples, et il y a du dynamisme. On sent bien la force des coups, et on peut suivre l'action de façon très lisible. Il n'y a pas de gros plans à la con, ou bien des cases superficielles qui font chier. Ce qui nous amène au dessin. Et pour le coup, on ne peut vraiment pas se plaindre. Le caractère design est très bon, les filles sont toutes très mignonnes. Tu peux plutôt dire méga bonne ! Oui d'accord, mais quant au style, c'est vrai que ça ressemble à One Piece. Mais comparé à son aîné, c'est moins brouillon, il y a moins une saturation de l'oeil. Fairy Tail est plus aéri. En parlant de ça, ça va être le moment incontournable du point Bob. On ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, il y a sur internet un débat assez puéril. Fairy Tail, Fanservice, Ouichi, et nous on va vous dire ce qu'on en pense. On n'en a rien à branler ! Ah mais carrément ! Oh alors là ! Allez-y, faites-vous de la branlette intellectuelle sur ça. De toute façon, il n'y a pas de genre. Non, il n'y a pas de genre. Alors, donc des boules et c'est tout. Après tout, ce n'est pas un mot qui va changer quoi que ce soit. Donc retenez juste que c'est un manga où il y a beaucoup de fortes poitrines. Et avec de gros décolletés. C'est à peu près tout. Et l'auteur s'en donne à cœur joie. D'ailleurs, le personnage de Lucy a été créé spécialement pour être une poitrine sur pattes. Parce que ses combats ne sont pas très intéressants. Et c'est dommage parce que son pouvoir pourrait l'être. Mais au final, c'est un personnage attachant et mignon. Donc, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Par contre, donner ses caractéristiques physiques à chaque personnage féminin, ça fait un peu beaucoup de bonne idée quand même. Mais si vous trouvez que Fairy Tail s'est abusé, regardez du côté de One Piece. Nami, elle se balade toujours en soutif. Nous, ça ne nous gêne pas, mais l'image de la femme est quand même beaucoup détériorée. Donc, cet argument contre Fairy Tail est irrecevable. A mieux que j'en retenue ! Poursulez ! Un aspect sympa du manga, c'est le côté MMORPG. Et pour le coup, vraiment tout y est. Les guildes, la magie, les quêtes, le stuff full épique de Herza, le médiéval fantastique, les boss, et même ce petit côté, on part un petit peu en petits groupes à l'aventure. Mais aussi les fiches perso entre les chapitres, ou bien les petites infos sur les objets magiques. Certes, c'est une simplicité scénaristique pour justifier un élément, mais dans l'univers, ça colle. D'ailleurs, au niveau du scénario, bon, ok, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais on va pas chier dessus. Les flashbacks sont plutôt bons. Ils sont pas trop mauvais, pas trop nombreux. Bon, ils sont un petit peu redondants. En effet, chaque grosse quête a un lien avec un membre de Fairy Tail. À croire que tout est lié à cette guilde. Mais c'est l'occasion de connaître les vraies raisons des personnages qui se battent. Par contre, il y a une question auxquelles on a encore eu aucune réponse là où on est rendu dans la série. Qu'est-ce que ça apporte à la guilde d'exister ? Je veux dire, c'est pas une armée. Elle recherche pas trop le pognon. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle touche un pourcentage sur les quêtes ? Je sais pas. Je dors pas. Je mange pas. Mais si vous savez, mais dites-le moi. Mais me laissez... Mais toi, est-ce que tu sais, toi ? Est-ce que tu sais ? Je sais pas. Bah voilà ! On sait pas ! On ne parle pas souvent de l'animé, mais pour le coup, à Noël, on m'a acheté un putain de coffret avec la saison rale de Fairy Tail et des Statues de Faux Furieux. C'était trop bien. On peut donc en parler un tout petit peu. Par exemple, les animations sont de bonnes factures. C'est plutôt coloré, mais il y a parfois des séquences qui sont réutilisées. Surtout pour les attaques spéciales. D'ailleurs, l'utilisation de la 3D est le bienvenu, parce que ça donne le côté incantation magique que le manga ne possède pas trop, au final. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas l'animation. C'est cette putain de musique. Étant donné que c'est du rock celtique et que je suis breton, cette musique me touche au plus profond des testiboules. Et ça, ça fait du bien. Moi j'aime bien. C'est sympa. Il est temps de vous donner ce pourquoi nous avons fait cette vidéo. La conclusion de plusieurs longues années de guerre. Nous avons la solution mes amis. Oui, Fairy Tail est en fait le manga parfait. Pour les chiottes. Oh ! Non, non, non ! What the fuck ? Euh, j'ai vraiment donné mon autorisation pour ça ? Non mais attendez, c'est pas péjoratif hein ! Qu'est-ce qu'on fait dans les chiottes ? On se détend. Oui voilà, mais aussi on se fait chier. Et du coup, qu'est-ce qu'il a créé l'homme ? Le livre pour les chiottes. Mais au final, ils sont tous plutôt mauvais. Alors, au final, quel livre pourrait allier le plaisir de la lecture avec la détente des sphincters ? Elle est là ! La puissance de Fairy Tail. Un manga simple, fun, qui contente tout le monde, mais que tu peux lâcher au bout de 5 minutes, mais pourtant, t'as passé un bon moment. Voilà. Alors faut vraiment pas le prendre mal hein, on est sincère, mais c'est une image. Ne mettez pas vraiment votre collection dans les chiottes. Ah bah déjà, c'est pas pratique. C'est vraiment une lecture plaisir à petite dose quand t'as rien d'autre à faire. Certes, c'est pas le manga de l'année, mais cracher dessus et dire que c'est nul, c'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est ici que se termine le conflit avec Fairy Tail dans les chiottes. Ça me donne l'irrésistible envie de nous souvenir de notre premier éditeur. Ouais, tu veux dire pour faire le lien avec le début de l'émission ? Absolument. Absolument. Comment tu déclenches un flashback ? Essaye de mettre de l'écho à ta voix. D'accord, d'accord. Ça marche. Ah, tu veux dire, le toilette avec ce manga ? Oh, je t'emmerde, hein. Déjà que je le feuillette, je suis déjà bien gentil, hein. Eh, t'as pensé que c'était peut-être sa place légitime aux toilettes ? Eh, bah, ça se saurait, crois-moi. Eh, bah, qui sait ? Peut-être que tu le sauras un jour. Oui, bah, on s'engueule ! Encore, je sais ! Parfois, il arrive que le roseau coule à la murmure des chants et clapotier de la rosée du matin. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, je vais pas y aller par quatre bifurcations dans ton route allemande. Je vais plus pouvoir être votre éditeur. Non. Parce que j'ai un problème familial quelconque. Il a... Il a... Un problème... Un problème familial. Putain. Un problème familial quelconque, quoi. Et comment un homme aussi bon peut-il... Peut-il avoir un problème... ...familial quelconque ? Ouais, un problème familial quelconque. Quel plaît ! Mais je vais vous envoyer un gars pour me remplacer. Et... C'est quoi le nom du... ... nouvel éditeur ? Son nom ? On ne le connaît pas. On l'appelle juste... L'Éditeur. Mon nom... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Sébastien Back Sous-titrage Société Radio-Canada